Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à l'Institut du Monde Arabe dans le cadre de cette journée de solidarité avec le peuple syrien. La Syrie est aujourd'hui l'exemple d'un écrasement par un pouvoir ou par un clan d'un peuple gravement meurtri. Donc l'Imma ne pouvait pas être indifférent. Pendant cette journée-là, l'Imma a été une sorte de ruche, bourdonnante, vivante, colorée, surtout très heureux que plus de 6000 personnes se soient déplacées pour participer d'une manière ou d'une autre à l'événement. Il y a la vocation de base de l'Imma d'établir des ponts, des liens, des passerelles entre les femmes et les hommes de culture de France, de France et des pays arabes, je dirais, et des autres pays aussi. Il faut que cet institut soit ouvert vers le monde, vers l'universalité. Bon, la Syrie a été mise à l'ordre du jour. C'est toujours le barbare Bachar qui occupe le siège de la Syrie à l'ONU. Et c'est tout à l'honneur de l'Institut du monde arabe d'atteindre ici la Syrie pour ce qu'elle est, la Syrie de demain et la Syrie de la liberté, dans son représentant désigné par l'autorité révolutionnaire et dans toutes les forces vives qui sont là aujourd'hui. Jean Plantu a bien voulu accepter notre invitation et il a suggéré l'invitation à la Lui Ferzat qui s'est rendue à Paris. D'autres projets d'ailleurs en futur permettront aux caricaturistes ou aux humoristes des différents pays de se retrouver. Et justement, on a pu trouver maintenant que ce crayon est plus fort que tous les dictateurs du monde. Ce qui était parmi les choses émouvantes, c'était ces plusieurs centaines de personnes qui se sont retrouvées dans la bibliothèque écoutant avec une intensité rare des poètes, des acteurs dire des textes, des textes en arabe, des textes en français. Un homme parmi les milliers de martyrs syriens est mort sans religion. Il hurlait avec les manifestants « Nous allons au paradis, des martyrs par millions ». Une programmation musicale exceptionnelle de 7h30 à 1h du matin. Donc, si vous voulez, dans cette maison, ce dimanche dédié à la Syrie, il y avait à la fois le désir d'action pour aider le peuple syrien, le désir de poésie, de beauté. Tout s'entremêlait. Et voilà, c'était donc de manière une journée idéale. La journée où à aucun moment on oubliait l'être humain. L'IMA est une institution unique au monde. Donc, il faut absolument que cet instrument serve à la connaissance, à la culture, à l'imagination, à la rencontre. Il y a beaucoup d'autres projets à inventer et peut-être réussir aussi à nous tourner davantage vers la jeunesse. Pour moi, c'était nécessaire de venir ici et d'avoir un vrai feed-back avec des gens qui sont là-bas. C'est bien que l'Institut de l'Ordre Arabe fasse des choses comme ça. J'espère que ce genre de rencontres vont se multiplier car ça peut faire bouger des choses aussi.